Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Nous sommes en direct comme tous les jeudis soirs et c'est l'avant-dernière émission de la saison. Je vous promets ce soir la grande évasion grâce à la lecture. En compagnie notamment de Virginie Despentes. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir car le voilà, enfin le voilà, dans quelques jours dans toutes les librairies de France, le troisième et dernier tome de cette trilogie absolument géniale. Vernon Subutex. Le chaman de la platine est de retour mesdames et messieurs. L'ancien viscaire des années 80 qu'on avait croisé il y a deux ans dans le tome 1, Virginie, que vous aviez fait déchoir, il était devenu SDF. Vernon Subutex, de retour. Fabuleuse radioscopie de notre époque que vous proposez dans ce roman, plein de rebondissements. Et alors en le lisant, ça m'a donné une envie. D'abord je dois être franc avec vous. Je vous adore. Mais quand j'ai fini le livre, je me suis dit je la hais. C'est terrible, terrible. Une addiction totale. Vous avez tourné les pages du livre jusqu'à la fin et la fin. Je vais me retenir de ne rien dire. D'accord ? Du coup ça m'a donné une envie. Celle de vous présenter deux écrivains qui un peu comme vous, explorent les marges, les endroits dont on ne parle pas dans la littérature de confort on va dire. Voici un ancien taulard et un ex-clic, René Freigny et Hugues Pagan. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ravi de vous recevoir. René Freigny, alors je dis ancien taulard, c'est un peu provocateur. Oui, oui, oui. On peut dire, déserteur à l'âge de 19 ans. Six mois de prison militaire, c'est pas tout à fait taulard. J'ai jamais assassiné ni volé trop de monde, mais j'ai fait six mois de prison militaire pour désertion. Et c'est là que j'ai découvert la littérature. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous en parlez dans quasiment tous vos livres. À cet âge-là, 19 ans, vous vous retrouvez avec un voisin de cellule qui est aumônier ou prof de philo ? L'aumônier m'apporte des livres et le prof de philo dans la cour de promenade me parle de la philo. Je ne savais pas ce que voulait dire le mot philo. Et tous les matins, on tournait pendant une heure et il me parlait de Marx, de Kant. J'étais ébloui. Et quand je rentre en cellule, j'écrivais sur un petit carnet que m'avait apporté l'aumônier tout ce qu'il m'avait dit. Depuis, vous êtes devenu écrivain, vous publiez les vivants au prix des morts aux éditions Gallimard. La philo, vous pourriez demander à votre voisin, Hugues Pagan, ancien prof de philo, devenu flic, mais ancien flic. Oui, mais il y a prescription maintenant. Oui, oui, il y a longtemps. Combien de temps ? Ça va faire 25 ans, je crois. Et ça a duré combien de temps ? 25 ans. Lacrim, l'ERG, à Paris, en province. Et puis un jour, vous vous dites, j'écris. Vous avez écrit, effectivement, des romans. Puis vous avez un jour arrêté d'écrire des romans. Vous avez écrit des scénarios pour la télévision. Ça fait 20 ans, vous n'avez pas publié de romans. 20 ans que vos fans, parce que croyez-moi, vous en avez un bon paquet, se disent, mais qu'est-ce qu'il fait Pagan ? Alors, c'est bien, il répare une petite erreur avec un grand polar. Non, je répare une grosse mobilette avec un petit polar. Tout à l'heure, nous serons rejoints par Thomas Saint-Tourince. Alors, il nous racontera, lui, une histoire totalement oubliée. Là encore, des marginaux, les poilus de Harlem, ces soldats noirs américains qui se sacrifièrent pour la France, il y a tout juste 100 ans, pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, je vous emmènerai faire du surf, tiens. Ouais, du surf. Surfeuse ? Non. Vous allez voir, à mon avis, vous allez le devenir. Il s'appelle William Finnegan. Quelque part, du côté de Long Island, aux Etats-Unis, il est à la recherche de la vague parfaite, quasiment tous les jours. La vague parfaite, sa recherche, métaphore idéale de nos vies, dès lors qu'on subit une addiction. Alors, l'addiction, ça peut être le surf, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être l'écriture, tiens, même, peut-être. Ah, c'est une addiction à l'écriture ? Ça dépend des gens. Dans mon cas, non. Non ? Non, c'est un effort. Mais l'addiction, c'est pas un effort, c'est le contraire. Un effort ? Ouais, c'est un effort. Je pourrais très bien ne pas écrire de roman et faire autre chose. C'est un effort. Un effort, est-ce que ça veut dire une difficulté ? Est-ce que ça veut dire du déplaisir ? Non, c'est une décision. Une addiction, c'est quand on ne peut même plus contrôler la fréquence. Même si on voulait s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Moi, mon addiction, c'est rien faire. Ce que j'aime dans la vie, vraiment, c'est rien faire. René Freigny, l'écriture, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est un effort, une addiction, un contrôle ? C'est un voyage. Un choix ? C'est un voyage. C'est une grande histoire d'amour, avec les mots, avec les émotions. Comme si dans la vie, on recevait... On reçoit un chaos d'émotions. Et l'écriture, c'est l'organisation de ce chaos d'émotions. Mais est-ce que vous pourriez vous en passer ? Est-ce que vous pourriez, par exemple, rester des mois, peut-être des années, sans rien écrire ? Je ne dis pas publier. On reste des mois entre nos romans parce que la peur s'installe et on se dit « je ne pourrai jamais rien écrire » parce qu'on a tout perdu. Et c'est là que la peur s'installe, l'inquiétude, ce sentiment d'être loin de tout. Et petit à petit, l'appétit revient. Mais c'est comme manger ou faire l'amour. C'est pour ça que je dis « c'est faire l'amour avec les mots ». Au bout de quelques temps, l'appétit revient. On se jette sur les cahiers, mais comme un chien affamé, comme une meute de loup. On est un chien, on cherche les mots. Et un jour, on se jette sur les mots. – Hugues Pagan, ce qui vous a tenu loin de l'écriture, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que disait tout à l'heure René Freigny ? Une peur ? – Vous avez fait un distinguo extrêmement subtil auquel j'adhère, c'est ne pas écrire ou ne pas paraître, ne pas publier. Je n'ai jamais cessé d'écrire. Alors je suis un feignant absolument irréversible, c'est pour ça que j'étais policier et prof de philo, sinon j'aurais fait un vrai métier, n'est-ce pas ? Mais à part ça, ne pas écrire une journée, une heure, c'est pas possible. C'est une activité chez moi qui est frénétique, compulsive, mais ça ne regarde que moi. – Donc ça veut dire que depuis 20 ans où vous ne publiez pas de roman, en réalité vous en écrivez d'autres. – J'écris pas forcément du roman, mais j'écris, oui, je ne peux pas imaginer une journée sans écrire, bien que je sois un feignant, considérable et parfait. – Alors ce qui vous réunit ce soir, c'est ces personnages très forts, assez différents les uns des autres, et en même temps je me dis, ils pourraient tous presque faire partie à un moment ou à un autre de la bande A, Vernon Subutex, j'ai dit la bande A. On ne cherche pas à parler, à écrire bien, on écrit comment d'ailleurs Virginie Despentes quand on raconte les histoires des marginaux ? – Je pense qu'on écrit en essayant de les décrire le mieux possible, donc on va vers le style qui est le plus apte à les décrire le mieux possible. – Est-ce que le style doit ressembler aux personnages qu'on met en scène ? Par exemple des extollars, des SDF, des gens fracassés par la vie ? – Pas forcément, mais là j'ai l'impression que tous les trois, c'est à peu près ce qu'on fait quand même. C'est un style qui, non, je ne sais pas, mais pour vous avoir lu, je crois que tous les trois, les styles à chaque fois ressemblent aux personnages dont il s'agit. – Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, en vous lisant, c'est qu'il y a cette question, les marges, qu'est-ce que c'est ? Comment on y vit ? Vous avez tous des réponses un peu différentes. Est-ce que l'écrivain, lui, le romancier, doit vivre dans les marges de la société ? Ou est-ce qu'il fait partie de l'institution, qu'il le veuille ou non d'ailleurs ? – C'est la transgression, l'écriture. Tous les écrivains que j'ai découverts et qui m'ont bouleversé ont transgressé quelque chose, que ce soit Jean Genet. Jean Genet transgresse tout pour pouvoir écrire. Il est voleur, il est homosexuel, il est clochard, il est toutes les transgressions pour pouvoir trouver matériaux. Céline transgresse la grammaire, Marquis de Sade transgresse la morale. Si on ne transgresse pas, on ne peut pas écrire. Et donc on est dans la transgression en permanence, sinon on recopie ce qui a déjà été fait. – Vous y pensez ça, Virginie Lépente ? – Consciemment, non. Je ne vais pas chercher, mais en fait, d'une façon ou d'une autre, je me mets quand même en état de transgression régulière, effectivement, parce que c'est vrai qu'on y puise une énergie et des sujets. Et en tout cas, ce qui est important aussi, c'est rencontrer, se mettre au contact de gens intéressants à décrire. Je pense pareil, c'est quelque chose, imagine, quand j'ai la sensation, quand je lis mes collègues, c'est quelque chose qu'on partage, d'avoir rencontré des gens dont on a envie de parler. – Alors on va plonger justement dans ces gens dont on a très envie de vous parler. On commence par Vernon Subutex, allons-y. Véritable radiographie de la France actuelle, disais-je tout à l'heure. Je propose Vernon Subutex, la trilogie qui fera date, croyez-moi. On voit ce qui se passe derrière les portes, la violence, l'hypocrisie, les enchantements, la misère sexuelle, les réseaux sociaux aussi. Bref, c'est marge, le tout raconté avec une empathie, je ne sais pas si vous acceptez le mot, mais que je trouve assez époustouflante, c'est-à-dire un truc qui permet de se mettre dans la peau de l'autre, avec un A majuscule, tout simplement. – Oui, il y a une proximité entre… Ce n'est pas un autoportrait, aucun des personnages ne me ressemble exactement. – Vraiment ? – Mais il y a une proximité, et à chaque fois, il y a quelque chose de moi, de personnel, de petits éléments dans chaque personnage, même les plus désagréables en fait. – Oui, parce qu'il y en a qui sont quand même franchement désagréables, pour ne pas dire des vrais enfoirés. Vernon Subutex, en deux mots, qui c'est ce type, d'où il vient, qu'est-ce qui fait que tout à coup, Virginie Despentes, qu'on connaissait pour Apocalypse Bébé, pour Baisse-moi, pour King Kong Theory, se dit tiens, je pars pour une série, trilogie, qui va me raconter la France des années 80 à celle des années 2017. – Je ne me suis pas dit ça, parce que sinon… – Vous ne l'auriez pas fait. – Sinon je ne l'aurais pas fait, ça ne m'aurait pas vu. Mais je me suis dit, je vais raconter l'histoire d'un disquaire qui a fermé sa boutique et donc qui perd son appartement. Parce que l'idée de perdre son appartement me semblait… Moi, elle me travaille et j'ai l'impression qu'elle travaille pas mal d'autres gens, que ce soit aberrant ou pas, en fait, ça dépend. Mais c'est une peur, j'ai l'impression, qui est commune dans la pleine. Donc au départ, le point de départ, c'était ça. Et donc je me suis demandé qui venait chez un disquaire dans les années 80. Et je pensais écrire un petit livre, un livre court. – Oui, de ce côté-là, c'est un total échec en fait, Vernon Subutex. – Ça m'arrive souvent. – Ça commence comme un échec, c'est-à-dire qu'elle voulait écrire un livre court, c'est trois volumes, 400 pages ou presque chacun. – D'avoir l'impression que je vais faire quelque chose et de faire autre chose. – Oui, mais en même temps, qu'est-ce que vous avez écrit ? Alors, justement, allez, allons-y. Les années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a un côté 30 ans après aussi. C'est plus 20 ans après, c'est 30 années plus tard, que sont devenus les enfants du punk, ceux qui pouvaient choisir de vivre dans la rue, d'être un peu clochard, de choisir leur vie, de ne pas forcément se faire un plan de carrière. On a le sentiment à vous lire que c'était possible à une certaine époque, allez, on va dire France 80-90, que c'est devenu compliqué dans les années 90, totalement impossible aujourd'hui. – C'est le lié que je m'en fais, ouais. J'ai l'impression qu'il y avait une possibilité, il y avait une marge, une vraie marginalité qui était encore assez douce. Les années 80, c'est encore les héritières des années 70 à plein de niveaux, quoi. Donc il y avait encore une… Et on pouvait se dire, je vais bricoler mes trucs, quoi. Je vais bosser ici quelques temps, bosser, va pas… Je vais faire une vie tranquille et sans que ce soit une précarité sinistre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la précarité, pour un tas de raisons, est devenue beaucoup plus dure, beaucoup plus violente et beaucoup plus difficile à vivre. Et qu'il n'y a plus cet espace, cet intervalle où il n'y a moins cet intervalle. – Dans cet espace dont vous parlez, est-ce qu'on était libre ? Parce que c'est ça aussi, toute la question qui traverse votre livre, la liberté… – J'ai la sensation qu'on était plus aujourd'hui, peut-être parce que j'ai vieilli, ou peut-être parce que c'est juste, je ne sais pas, mais moi, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai pris 30 ans, quoi. Donc on change, on change de regard. J'ai la sensation, oui, qu'il y avait plus de liberté, notamment pour les jeunes gens, qu'ils étaient moins surveillés dans ce qu'ils faisaient, bizarrement. Parce qu'ils ont beaucoup de liberté aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus surveillés, beaucoup plus rattrapés, beaucoup plus… c'est beaucoup plus rapide. – Ce livre, ça pourrait être aussi, tiens, question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est qu'être libre dans une société hyper connectée ? – Même pour vous, l'ancien flic, dans les années 70, vous n'alliez pas Internet, Facebook, tous ces trucs-là ? – Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. – Qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans les marches, quand on est connecté, quand on est en permanence avec un téléphone portable qui vous trace, avec des réseaux sociaux, qui vous incitent à dire qui vous êtes et où vous êtes ? – Ça peut vouloir dire ne pas fréquenter les réseaux sociaux ou les fréquenter d'une façon très prudente. Après, ça peut vouloir dire d'autres choses, que dans les réseaux sociaux, on nous traque, il faut que ça intéresse quelqu'un, quoi. Donc, on peut aussi être assez tranquille en étant sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut quand même que quelqu'un vous surveille pour que ça nous intéresse, ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. – En même temps, on vous surveille assez facilement. Dans votre livre René Freigny, page 130, le narrateur, je ne vais pas dire que c'est vous, je ne vais pas me laisser aller à ce piège aussi banal, mais on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de vous. – Les prisons sont pleines de gens qui téléphonent trop, écrivez-vous, dans chacune de nos poches, il y a un policier. Au point, d'ailleurs, que votre personnage prend son téléphone portable et le balance par la portière de la voiture, dans l'adurance, si ma mémoire est bonne. – Mais presque tous les détenus que je fais écrire depuis 20 ans me disent, si je n'avais pas eu de portable, je ne serais pas là. Le flic est dans la poche, c'est-à-dire, ils sont tracés, ils sont suivis. Les flics ne planquent même plus, ils n'ont qu'à suivre le tracé du téléphone qui borne partout, et puis ils écoutent, ils ont tout. Les corses tombent un peu moins parce qu'ils sont plus malins, ils ont peu de portables et ils parlent en Corse. Donc, il faut qu'il y ait les flics corses, mais les corses téléphonent peu. Donc, ils sont moins attrapés que les autres, mais tout le monde a un téléphone portable, donc le flic ne bouge plus, il n'a qu'à écouter. – Je parlais tout à l'heure de la bande A, Vernon Subutex. En réalité, Vernon, qui au départ, dans le premier volume, est un type qui est tout seul à la rue, retrouve un certain nombre d'amis. Et puis, ça va très très loin parce que le volume 3 commence, je ne vais rien spoiler, comme on dit en mauvais français, en bon jeune. Mais en même temps, j'ai juste envie de vous dire que tout à coup, il est devenu presque quoi ? Un gourou, malgré lui ? Il y a autour de lui, comme ça, une espèce de communauté. Dans les années 70, on appelait ça les hippies, dans les années 90, c'était les ravers. Comment ça s'appelle dans les années 2017 ? – C'est un groupe de gens, c'est un groupe d'amis, mais c'est un groupe d'amis qui vivent une histoire d'amitié un peu comme on pourrait vivre une histoire d'amour. Ils sont bien ensemble. C'est assez compliqué à comprendre puisqu'ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas grand-chose en commun, ils vont construire quelque chose en commun d'assez fragile, d'assez futile. – C'est une utopie qui se réalise quand vous mettez ensemble des transsexuels, quand vous mettez ensemble des homosexuels, quand vous mettez des ex-traders qui se sont reconvertis, ceux qui tâtent de la coque et puis ceux qui sont clean. – Une utopie, non, je pense que ça, ça arrive. Parfois, il y a des histoires de groupes, parfois des gens se rencontrent et à un moment donné, ça marche entre eux. Je crois qu'il y a une histoire… Parfois, l'alchimie est aussi inexplicable dans un groupe qu'entre deux personnes. Et parfois, il y a des personnes qui s'attirent, on ne sait pas bien pourquoi. Et là, c'est un groupe et ils sont heureux d'être ensemble. C'est un peu comme une histoire d'amour, mais deux groupes. – Alors, pour que ça marche… – Ça ne va pas forcément se finir bien, comme une histoire d'amour. – Ah bon ? Ça ne se finit pas forcément bien ? – Pas forcément. – C'est vrai ? – Pour que ça marche, une histoire d'amour ou un groupe, il faut quelqu'un qui n'a pas forcément envie qu'on l'aime d'ailleurs. Parce que Vernon Subutex, après tout, certains voudraient faire de lui le chaman, le gourou, le chef de bande charismatique. Il a quand même quelque chose. Il devient un DJ et il organise ce que vous appelez des convergences où il réussit à mettre les gens dans une transe absolue sans le moindre utilisation de stupéfiants. – Mais ce n'est pas lui tout seul, justement. C'est ça, c'est ce que le groupe réussit à construire ensemble. C'est tous ensemble. Et après, c'est vrai qu'ils se rassemblent de facto au fur et à mesure des trois tomes, autour de Vernon. Donc lui, c'est un leader un peu passif. C'est un leader pas très ambitieux, pas très déterminé, mais de facto, c'est autour de lui que ça se crée. Mais ce qui est intéressant, c'est l'énergie de chacun et ce que chacun apporte. Si lui, tout seul, il ne peut rien faire. Il faut l'énergie de tous les autres et le travail de tous les autres et la décision des autres et le désir des autres. – Qu'est-ce que ce serait un monde sans musique ? – Ce serait très différent pour les gens de ma génération, je crois. J'ai l'impression que du XXe siècle, en tout cas, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel, d'important. – Je pose la question parce qu'évidemment, c'est un des fils conducteurs de votre trilogie et on peut aller même plus loin, que serait une civilisation qui déciderait de confisquer la musique parce qu'elle dégênerait politiquement ? – C'est envisageable. Ça dépend des systèmes dans lesquels on vit, mais c'est envisageable de décider que la musique est nuisible ou est nocive et qu'on l'interdit. C'est tout à fait envisageable. – Dans le troisième volume, j'ai l'impression que votre personnage, Vernon Subutex, est encore plus mélancolique, qu'il fait un constat, le monde est en train de vaciller, doucement d'ailleurs, pas fébrilement, non ? – Les deux, doucement et à grands coups de bouteau de dente, d'un grand coup de catastrophe, parce que c'est vrai que le premier tome est sorti le 7 janvier, donc le troisième tome, je l'écris ensuite. Et ces deux dernières années, à la fois, c'est assez lent, on a un quotidien, et à la fois, il y a quand même des dates, et de nombreuses dates, pas que des attentats, des dates de toutes sortes, de choses qui nous ont été surpris et déstabilisées, donc je pense qu'on va mettre un peu de temps avant de comprendre tout ce qu'elles impliquent. – Pourquoi est-ce que vous écrivez à chaud là-dessus ? Puisque c'est ça qui est prodigieux, c'est qu'on se dit, ça ne va pas tenir son histoire. D'abord, il y a trop de personnages, ensuite, elle veut mettre à tout prix tout ce qui se passe, il y a le Bataclan, il y a Nuit debout, tous les grands marqueurs de l'actualité politique d'aujourd'hui. Je me souviens que vous avez souvent dit aussi que les romanciers avaient besoin de temps pour écrire sur ce qu'ils vivaient eux-mêmes, et là, on a le sentiment que vous voulez être aussi la chroniqueuse de votre époque. – Moi, c'est un peu comme si je faisais des polaroïdes à espaces réguliers de ce que je vois ou de ce que j'entends, qui seraient plutôt des collages, parce que c'est des petits… une réflexion à la radio, un événement, quelqu'un qu'on croise, des plus grands, des petits événements, des grands événements, ça devient un peu un… Cette trilogie-là, c'est un peu comme un collage. Je lis, par exemple, page 346. Le monde extérieur se désagrège. Il tombe élégamment, en glissant. Ses formes se délitent, à peine un chuchotement. Une fois qu'on a fait ce constat d'un monde qui glisse, que reste-t-il ? Un peu d'espoir ou pas du tout ? – Ça dépend des jours, ça dépend de comment on se sent, ça dépend, je ne peux pas… Si j'avais cette réponse-là, en fait, je ne ferais pas des livres, je ferais des consultations divinatoires ou des annonces. Tout n'est pas foutu, donc il y a de l'espoir. Pour l'instant, le pire n'est pas arrivé, on est encore là, il reste encore un peu de choses qu'on aime et d'humanité, donc tout n'est pas perdu. Et après, on peut aussi se dire, c'est balbaré. – Je vais prendre un exemple, 13 années 80, vous savez, les flippers ont rappelé ces vieux trucs sur lesquels on se défoulait quand on était jeune. On a l'impression que vos personnages et les situations dans lesquelles vous les mettez, c'est les bumpers, c'est-à-dire les trucs qu'il faut éviter ou au contraire qui relancent la balle. C'est comme ça qu'on écrit un livre comme celui-ci, en choisissant des situations, on ne porte pas de jugement, mais en même temps, on place les héros comme une balle qui rebondit d'un bumper à l'autre. – J'ai un peu l'impression que c'est à peu près ce qui nous arrive dans la vie quand même. On rebondit d'un événement à l'autre, personnel, collectif, d'une catastrophe à une bonne nouvelle, c'est un petit peu… et on gère… – Est-ce qu'on choisit ? – Je ne suis pas sûre, on peut rebondir plus ou moins bien, mais les bumpers, on les prend, ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu les prends pareil, je crois. – Page 108, ça j'aime beaucoup. Il ne dit pas ce qu'il pense. Il pense que personne n'est solide, rien, aucun groupe, que c'est le plus difficile à apprendre, qu'on est les locataires des situations, jamais les propriétaires. – En avançant dans le temps, c'est ce qu'on apprend de plus en plus, c'est l'effet que ça me fait. Les situations, elles sont telles qu'elles sont jusqu'à ce qu'elles changent, et ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu ne peux que t'adapter. – Alors, quand je vous entends, et quand je vous lis, j'ai l'impression que vous êtes un poil dans la résignation, et en même temps, il y a dans Vernon, parfois une colère. C'est un livre de combat aussi ? – Non, je ne suis pas dans la résignation, mais aucun d'entre nous, on peut se lever le matin et dire « Bon, maintenant, je vais mettre de l'ordre là-dedans, même Macron, tu vois, ça ne va pas se passer, ça va être si simple ». – Mais est-ce qu'un écrivain peut encore changer les choses, par exemple en dénonçant, en racontant, est-ce qu'il peut changer un peu la conscience des gens ? – En tant que lectrice, je dirais oui. Si c'est si important, la lecture, c'est qu'on trouve quelque chose d'important et de crucial dans les livres. Et j'imagine que le fait que les gouvernements, quand ils sont vraiment autoritaires, continuent à s'attaquer aux auteurs, signifie que ça a un sens, sinon ils les laisseraient écrire et publier tout ce qu'ils veulent et les gens lire tout ce qu'ils veulent, j'imagine d'une certaine façon, ça valide l'œuvre. – En vous lisant, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, il y a un bouquin comme ça sur les bibliothèques qui traîne, c'est celui-ci. Parce qu'en vous lisant et en lisant René Freigny, je me suis dit, tiens, mais et si on me prenait un petit peu Michel Foucault, surveiller et punir, le premier philosophe qui, dans les années 80 justement, s'est vraiment intéressé à ce qu'étaient les marges, les marginaux, les prisonniers aussi, et puis il y a cette phrase, on dirait du dépente, une société se définit par ce qu'elle rejette. – On dirait du dépente, je me dis. – Oui, c'est classe, d'habitude, on dit dépente, on dirait du Foucault, mais là, c'est Foucault, on dirait du dépente. – Je ne pense pas en ça non plus, l'un dans l'autre. Oui, une société se définit par ce qu'elle rejette ou par ce qu'elle est capable de tolérer. – Ce qu'elle cache, ce qu'elle rejette. – Mais, vous posez la question, François, ce qui est politique, rien n'est plus politique que la littérature. Ça change un homme, une femme. Moi, la littérature, quand j'ai rencontré les mots, les livres, ça a changé ma vie. Je n'étais pas du tout comme ça avant de lire tel et tel roman. D'abord, on lit de la philosophie, des essais, on cherche la vérité, puis on s'aperçoit que la vérité n'existe pas. Je crois que c'est Nietzsche qui dit, l'ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, c'est la conviction. Et la conviction, c'est la politique, la politique au sens du programme. Mais dans un programme politique, il n'y a pas d'émotion, vous ne changez pas les gens avec un programme politique. Avec Dostoevsky, avec Jeunet, avec Jeunot, vous changez les gens profondément. Ça, c'est politique. Une émission comme ça, qui parle aux jeunes, qui parle de littérature, vous changez les gens profondément. Moi, la littérature m'a métamorphosé. – Vous diriez la même chose, Virginie ? – Ah oui ? – Mais quand vous écrivez, par exemple, quand vous racontez, sans jugement, c'est ça qui est génial, je trouve, dans Vernon, c'est que c'est les faits, et on se les prend en pleine face. Vous avez le sentiment que peut-être un lecteur, une lectrice, un jeune, ou moins jeune, peut changer d'avis, d'opinion, voir sa conscience basculer ? – J'espère que ça peut au moins modifier légèrement sa vision, peut-être apporter deux, trois éléments, j'espère. Je ne peux pas avoir la prétention que ça marche à tous les coups. Je sais ce que me fait la littérature, je sais ce que me fait le roman. Et je sais que ça te modifie, ça ne te laisse pas exactement dans l'état dans lequel ça t'a trouvé. Donc j'espère que ça peut… J'espère que je transporte, que je transmets quelque chose qui m'a déjà été transmis, j'espère que je réussis à ça, mais je n'en sais rien, j'essaye quoi. – Il y a un portrait absolument terrible de Paris, dans ce troisième volume. Vernon Subutex et sa bande se sont absentés pendant quelques temps, quelques mois, quelques années de la capitale, ils reviennent. On est entre les attentats de Charlie, enfin le massacre de Charlie et celui du Bataclan. Vous dressez un portrait absolument terrible de cette capitale. Elle suffoque dans cette ville. La pauvreté s'est répandue, comme si on avait renversé un sac de malheur sur les rues et dans les couloirs du métro. La capitale est devenue une galerie des atrocités. – Je la vois comme ça, je la vois comme ça et ça me surprend parce que je vois beaucoup, je fais donc souvent l'aller-retour entre Barcelone ou Madrid maintenant et Paris. – Où vous vivez. – Où je vis à moitié et ça m'a surprise plusieurs fois de voir des Espagnols revenir et c'est ça maintenant la première chose qu'ils ont à dire de Paris. Jusqu'à très peu de temps, c'était c'est beau, Napoléon, Napoléon, La République, enfin des trucs où c'est beau, on mange bien, les filles sont élégantes, d'autres trucs quoi. Et maintenant quand ils reviennent, il y a des pauvres partout dans la rue. Et c'est vrai, on peut regarder la ville comme ça et qu'elle n'était pas comme ça il y a encore 20 ans et qu'elle était moins comme ça il y a 10 ans et qu'elle sera probablement pire dans 10 ans. – Est-ce qu'il y a quand même malgré cela, ce constat, froid, de la beauté dans le monde ? Tiens, je prends le champ du monde. Regardez d'ailleurs, il est là, juste dernière, René Freigny, dans le décor de la grande librairie, le grand livre de Jean Gionneau. Ce champ du monde, il dit encore quelque chose où tout est recouvert de béton, de bitume, d'asphalte ? – On a peut-être plus de mal à y croire, on a peut-être de plus en plus de mal à croire. C'est pareil, ça dépend des gens, mais on a peut-être pour certains d'entre nous de plus en plus de mal à imaginer que la race humaine soit une race qu'il est souhaitable de conserver en vie. – C'est par là, Nietzsche, dites-moi. – Vernon Subutex, tome 3, dans quelques jours en librairie, sous la signature de Virginie Despentes. Les deux premiers volumes sont disponibles en poche, évidemment. Alors vous savez ce que vous faites ? Si vous n'avez pas encore lu, vous vous jetez sur le premier, vous attendez un petit peu. Demain, vous allez en librairie, vous prenez en poche le Vernon 1. Si vous avez déjà lu le 1 et le 2, vous attendez sagement et vous vous dites que le 2 est une parenthèse, parce que ça, ça part à 2000 à l'heure. Je ne sais pas ce qui a changé entre le 2 et le 3, mais je trouve qu'il y a une accélération. – Cool. – Ouh ! Quelque chose de pas possible. Bon, René Freigny, alors, je reviens un tout petit peu, si vous voulez bien, sur votre parcours, parce que votre parcours fait partie du roman, d'ailleurs, que vous venez de publier, né à Marseille, dans une banlieue pauvre de la ville de Marseille, l'école de la rue, déserteur à 19 ans, on l'a dit tout à l'heure, les 6 mois de prison militaire, et puis ce fameux prof de philo dans la cellule voisine qui vous fait découvrir, comme ça, la lecture. Quand vous sortez de prison, vous partez en cavale pendant 5 ans à travers l'Europe, puis vous rentrez en France. On est dans les années quoi, 60, 70 ? – 70. – À l'époque, très bien, on peut encore rentrer, devenir infirmier dans un hôpital psychiatrique de Marseille, avant de devenir un véritable écrivain. C'est le parcours que vous racontez, René Freigny, au flic qui vous interroge dans ce roman magnifique, « Les vivants au prix des morts », qui vient de paraître chez Yalimar. Il vous interroge, ce flic, parce qu'il vous soupçonne, vous, René Freigny, le gamin de Marseille qui vit à Manos, qui vous soupçonne d'avoir aidé l'un des détenus les plus dangereux de France, dans sa cavale, un certain Kader Hothman, qui fréquentait les ateliers d'écriture que vous animiez à la prison des Beaumettes, et puis qui a fait basculer votre vie, le jour où il s'est précipité dedans. Remarquez, il a semé deux, trois trucs. Il a semé des bouquins, un cadavre dans la cuisine, et puis il a semé aussi quelques bijoux et pierres précieuses. Tout commence bien, pourtant, dans votre roman. C'est presque une autobiographie sympa. On est à Manosque, tout va bien, il fait beau, on est en janvier, il y a une lumière magnifique que vous décrivez avec des mots formidables, et vous décidez de tenir un journal intime. Dans un petit cahier rouge. Ça c'est vrai, c'est le vrai René Freigny. Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal intime ? Je ne peux pas en parler aussi bien que vous, vous avez tout dit avec... Pas du tout, moi je vous ai lu, je vous ai donné envie de... Je reprends vos mots. Mais je reviens sur l'écriture. Avant d'entrer dans le roman, François, je reviens sur l'écriture. Parce que quand on disait que c'est plus important que la politique, après avoir déserté l'armée, j'ai été infirmier, vous l'avez dit. Et au fil des années, dans cet hôpital psychiatrique, où on soignait des schizophrènes, etc., je mettais des gouttes tous les soirs pour les soigner, on ne les soignait pas. Et mes mains ont été mangées par l'eczéma, l'eczéma montait, me mangeait les bras, le corps. Je suis allé voir tous les dermatologues de Marseille, on ne trouvait rien, et l'eczéma me mangeait. J'ai démissionné après dix ans de psychiatrie, je me suis réfugié dans un cabanon, et j'ai pris un cahier. Et j'ai commencé à écrire ce que j'avais envie de faire depuis dix ans, écrire, écrire. Et au bout de trois jours, sur la terrasse de mon petit cabanon, il y avait une treille, la lumière, le monde de Jono, le champ du monde. L'eczéma a disparu, j'étais guéri. Attendez, c'est vrai ou c'est une légende ? Non, 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 je me suis soigné par l'écriture parce que j'avais récupéré mon corps, ma vie, ma tête. Je crois qu'il y a une phrase de Victor Hudeau qui dit qui n'est pas capable d'être pauvre, n'est pas capable d'être libre. J'avais accepté d'être pauvre, j'avais tout abandonné, mon salaire, pour me jeter dans l'écriture. Et je me suis soigné. Alors ce livre, bon, revenons au livre si vous voulez, mais c'est très important pour tous les jeunes qui se jettent dans l'écriture. L'écriture, ça guérit mieux comme évidemment que... Vous employez même le mot sauver, ça sauve l'écriture. Alors du coup, vous commencez votre journal en écrivant ceci d'ailleurs. Tout le monde, tout le monde devrait s'amuser à jeter quelques mots sans trop réfléchir ni avoir peur sur la page blanche de chaque jour. Comme on ramasse quelques pierres plates et rondes le long d'une rivière pour le plaisir de les lancer dans un miroir plein d'oiseaux, de lumières et de nuages et les voir rebondir dans une longue phrase de perles d'eau. Ça a l'air paisible, la vie de René Freigny. Jusqu'à ce qu'un certain Kader... Téléphone. Qu'est-ce qu'il se dit au téléphone ? Alors j'étais dans ce journal, dans cette poésie, je regardais l'hiver à travers ma vitre et j'avais décidé de faire un journal sur l'hiver. Je regardais tous les matins... Il est là, pardonnez-moi, mais il est là le journal. Moi j'écris sur des cahiers comme ça. Voilà, vous m'avez dit, est-ce que vous avez des cahiers réellement ? Et j'ai commencé mon livre d'hiver, je regardais les nuages, les arbres, la pluie et puis le 15 janvier, je reçois un coup de téléphone. Kader, j'entends cette voix que je reconnais, celle d'un homme qui est resté pendant 5 ans dans mes ateliers d'écriture. Et il me donne rendez-vous dans un bistrot, il était fébrile, il venait de s'évader avec un calibre en papier, il avait fabriqué un calibre avec de la mie de pain, du papier, comme dans les films américains. Et il s'est évadé d'un quartier d'isolement, très très bien gardé. Avec un calibre en papier. Avec un calibre en papier. Et il me dit, est-ce que tu peux m'héberger pendant quelques jours ? Et c'est pour ça que je dis, la vie vous apporte des histoires d'amour, mais des peurs, des romans, des romans policiers, des romans noirs. Kader m'a apporté un roman, j'étais parti sur un journal intime, les saisons... Une célébration de la nature. Une célébration de la nature. Et brusquement, le 15, coup de téléphone, je bascule dans... Et c'est la rencontre entre le silence de l'écrivain et le fracas des balles. Entre le monde de l'arrière-pays, et le Marseille décalage nickel. Alors attendez, attendez, justement, il y a le René Freigny de Manosque, celui d'aujourd'hui. Manosque, très bien, le calme. Marseille, c'est un peu moins le calme, c'est là où vous êtes nés. Moi, j'aimerais comprendre ce qui fait accepter à un René Freigny paisible, amoureux, qui sert en des phrases magnifiques les seins de son Isabelle toutes les nuits ou presque. Est-ce qu'il lui fait accepter d'aider un bandit en cavale ? Parce que c'est pas n'importe quel bandit non plus qu'adhère. Mais tous les bandits sont les mêmes. Quand on les met dans une prison, ils pourrissent. Quand on va les voir, que fait la justice ? La justice regarde un homme et essaie de trouver le criminel dans l'homme. Moi, je vais voir les criminels et j'essaie de trouver l'homme dans le criminel. C'est pas tout à fait pareil. Et des cadères, j'en ai rencontré quelques dizaines en prison. Au départ, ils sont dans la haine parce qu'ils ont grandi dans le béton. Le béton, ça rend méchant. C'est ce que vous écrivez à plusieurs reprises. Le béton des prisons, ils sont méchants parce qu'ils ont grandi dans le béton. Et puis, j'arrive avec des mots. Ils n'ont pas eu la tendresse d'une maman. Ils n'ont pas eu... Il n'y a pas de livre chez eux. Il n'y a pas de violon. Il n'y a pas de conservatoire. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a rien. Il y a le béton. Ils sont méchants. Et j'arrive avec des livres et je leur parle de la tendresse, de l'érotisme. Je leur parle des forêts. Si vous voyez la cour des baumettes, il n'y a pas un coquelicot. Il n'y a pas une marguerite. C'est le printemps aujourd'hui. Les collines sont couvertes de fleurs. Au baumette, il n'y a pas un arbre. Il n'y a pas une herbe. Il n'y a rien. Et donc, tu es obligé de devenir méchant. Et tous ces gens que j'ai vus, comme cadères, ils sont méchants parce qu'ils ont grandi là-dedans. Et moi, je leur apporte des mots quand je vous dis que les mots ont enlevé l'eczéma de mes mains. Ça enlève la méchanceté de leur cœur. – Hugues Pagan, est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce qu'écrit et dit très bien René Freigny ? C'est-à-dire cette corrélation qu'il y a entre ces ghettos de béton, les cités, et les ghettos d'acier, les prisons ? – J'aurais tendance à être d'accord et pas d'accord en même temps. Je veux dire qu'il y a une espèce d'enjolivement par le roman, bien sûr, y compris ceux que je commets parfois. Mais la réalité est bien pire que ça. L'administration s'en fout. Elle s'en fout complètement. La déshumanisation, elle est totale, malgré les espèces de tentatives de rapprochement, si je puis dire. Non, les gens qui sont nés dans le béton, les gens qui sont nés, il faut le dire aussi, dans des conditions sociales juste un petit peu désastreuses, n'est-ce pas ? Je crois que c'est mon vieil ami Hugo qui disait si vous ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est sûr qu'il y a le béton et puis il y a le fait que je connais personnellement. C'est un peu ce qui me nourrit. Je connais des gosses qui ne sont pas sûrs qu'à la fin de la semaine, qui est la première du mois, il y aura encore de quoi manger dans le frigidaire. Je veux dire, la méchanceté des gens, elle ne vient pas que du béton, elle ne vient pas que du banditisme. Je résumais. J'entends bien, j'entends bien. Mais ça vient aussi de tout un ensemble de choses et de tout un ensemble de données sociales, pardon d'être vulgaires, mais de données sociales qui effectivement pourrissent un certain nombre de gens. Mais alors attendez, est-ce que, parce qu'au fond du livre, du roman très beau, très puissant de René Frigny, il y a aussi cette idée que la répression et l'enfermement ne sont pas les réponses à la délinquance. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Ce n'est pas des solutions du tout. Ces prisons, ce sont des pourrissoirs. Plus ou moins humanisées, plus ou moins boboïsées, enfin je ne sais quoi, bien que je sache qu'elles ne sont pas humanisées. Rappelez-vous quand même qu'on se fait régulièrement rappeler à l'ordre par l'Europe. Il faut savoir que les conditions carcérales en France sont parmi les pires en Europe. Sinon même les pires. On pourrait en dire autant d'ailleurs de l'exercice de la police. Écrire des livres, justement, est-ce que ça permet de changer les choses ? Peut-être faire prendre conscience aussi ? Je n'ai pas voulu intervenir tout à l'heure parce que ça n'était pas mon tour, mais quand on a parlé de romans, j'élargis un peu le propos à la culture. Il y a un type qui s'appelait Winston Churchill, je ne sais pas si vous vous rappelez vaguement, et en pleine guerre, ils étaient bombardés, ces malheureux étaient réellement bombardés, ils étaient réellement dans la misère la plus noire parce que ça a été abominable, les privations, etc. Et il y a un ministre qui vient voir Churchill en disant « Écoutez, M. le Premier ministre, il faut absolument, là je suis désolé, on n'a plus assez de sous, il faut saquer le budget de la culture, il faut absolument qu'on arrête de donner des sous à la culture. » Alors Churchill l'a regardé, elle lui a dit « Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'on fait cette guerre ? » Voilà, donc dans l'importance du roman de la culture. Mais le roman, la culture, le livre, le cinéma dont on ne parle pas, c'est tout ce qui va tendre à donner un peu de bonheur et d'humanité à l'homme. Oui, c'est notre président qui disait « Vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. » Je faisais écrire des mineurs, à la prison de Lune, à côté des Beaumet, il y avait des mineurs. Et j'arrivais à 9h du matin, il n'y avait pas un seul élève dans ma classe, pas un seul détenu. Ils étaient là pour 5, 8 ans. Des mineurs, 15, 18 ans. Je faisais le tour avec le gardien, ils avaient regardé la télévision, des films américains, brutaux, etc. On les met en prison parce qu'ils ont tué et on les met pendant 5 ans, 8 ans, devant des flots de sang. Ils dormaient parce qu'ils avaient regardé la télé jusqu'à 3h, 4h du matin. Je leur disais « Tu te passes un peu d'eau, tu bois un café, tu viens ». Ils arrivaient avec une demi-heure de retard et je leur lisais un article dans le journal et un jour, je leur ai dit « Pour vous, qu'est-ce que c'est le bien et le mal ? » Ils m'ont dit « Le bien, c'est de réussir un bon coup. Le mal, c'est d'échouer. Si on est là, c'est qu'on a échoué. » Parce qu'ils avaient échoué dans leur braquage ou dans leur morale, c'est ça, c'est de réussir un bon coup. Donc, l'école, il y a « Contre la prison, il faut déconstruire à la rigueur des petites prisons, on les lève le matin, ils vont en classe, ils vont au sport, on leur apprend à penser, on leur apprend à lire. » On lutte contre l'ignorance. Elle est très belle page d'ailleurs aussi sur la radicalisation qu'adère à un moment on dit « On n'a pas besoin d'être radicalisés dans les prisons, ça n'est pas comme ça que ça se passe. » Il dit « Sur 500 prisonniers, j'en ai rencontré 3, des salafistes. » Mais à Marseille, il n'y a pas de salafistes parce qu'ils grandissent dans ces cités, dans ce béton, qu'est-ce qui les intéresse ? Avoir du pognon, donc on a du pognon par la drogue, par les thunes, comme ils disent, avoir de la thune. Et pour avoir de l'argent, ça leur permet d'avoir ce que les salafistes leur proposent, 65 vierges là-haut. Eux, ils les ont sur place, ils ne me disent plus de ça, il vaut mieux une vraie femme qu'une vierge parce qu'elle a plus d'expérience. Mais seulement, si tu n'as pas une bouteille de whisky dans une boîte de nuit, tu ne l'as pas, la jolie femme. Donc, ils sont réalistes. Les barbus, ils n'en veulent pas. Ils les virent les barbus. Ils leur disent, casse-toi, nous, on veut de vraies femmes, ici. Alors, ça, c'est pour les personnages qui sont comme Kader. Kader Hothman, vous n'avez pas changé grand-chose. Vous avez rajouté un H à un certain Hothman qu'on appelait le roi de la Belle. Vous le connaissiez, le paghan ? Oui, absolument. Évasion, amas armées. Six évasions, le roi de la Belle. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on se dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Vous posez les questions, Fréigny a la réponse, page 156. Mon métier, c'est d'inventer des histoires, pas de les vivre. Pas mal, ça. C'est bon, non ? Oui, mais c'est... On vit... Pourquoi on écrit ? Moi, quand j'écris, j'oublie que je m'appelle René Fréigny. Et comme j'ai toujours été inquiet de vieillir, je vais commencer à vieillir, comme tout le monde. Je vais commencer à mourir. Et en écrivant, je deviens l'arbre que je raconte, le chat qui passe, la femme que j'ai vue le matin. Donc, vous n'avez pas besoin de vivre ce que vous avez écrit. Je vis une première fois dans le monde et je suis heureux et une seconde fois dans mes cahiers. Je vis deux fois. Et quand j'écris, je ne suis plus René Fréigny, je deviens toutes ces formes de l'univers que je raconte et donc j'oublie que je suis mortel. Je suis un arbre, je suis un chien, je suis immortel parce que je suis la Terre entière. Avez-vous ce sentiment, Virginie ? Non, mais je n'ai pas cette chance. Je l'ai dit, moi, c'est un effort. Et c'est vrai qu'on a fait la différence entre publier et pas publier, mais quand j'écris ce qui doit être publié, c'est un effort. J'aimerais bien être habité. Cette chance. En même temps, cette chance, elle cache un truc. Vous voyez, il est beau, il est là, il est souriant, il ne répond jamais à mes questions. Enfin, ce n'est pas de bol parce que... C'était quoi la question, François ? Oui, tiens, je vais y revenir à mes questions, mon cher René. Parce que la vraie question de ce livre, la raison pour laquelle je le trouve vachement bon, le livre, c'est qu'en réalité, il y a une part d'ombre qui vous pousse à accepter ça. Quand on a le calme, la tranquillité, la douceur, quand on a la chance d'avoir la beauté de Manosque, qu'est-ce qu'il fait qu'on tend la main à un bandit ? Bien sûr, on l'a aidé. Qu'est-ce qu'il fait qu'on va encore plus loin ? Que non seulement on va chercher un passeport, mais qu'on planque un cadavre et puis qu'on se laisse prendre par un engrenage. Elle est où la part d'ombre de René Freigny ? D'une part, Georges Bataille dit quand la littérature s'éloigne du mal, elle devient ennuyeuse. Elle devient ennuyeuse. Moi, j'adore le roman noir, mais j'aime aller voir dans ces prisons. Dans ce silence des prisons, j'ai trouvé des mots que je ne trouvais pas ailleurs. C'est étonnant, parce que dans les livres, il y a des millions de mots. Et quand je vais dans le silence des prisons, je les écoute. Eux ont très peu de mots. On parlait tout à l'heure des enfants. Un enfant qui rentre au CP a souvent 600 mots de moins que d'autres. Ils sont déjà destinés à la prison. Et pourtant, avec ce peu de mots, quand je les écoute, quand je les fais écrire, ils me racontent des trucs que personne ne me raconte dehors. Je vais dans les prisons leur apporter des mots, mais je sors avec des valises de mots. Je sors avec des histoires et je découvre ma part d'ombre. Comme vous dites, nous avons tous cette part d'ombre. Moi, je l'ai découverte là-bas. Je l'ai découverte pendant mes 6 mois de prison militaire, mais je la découvre depuis 20 ans au Beaumet et ailleurs. Je les écoute, je les regarde. Dans l'autre et dans ses... Dans l'autre, dans l'autre. En essayant de trouver la part d'humanité qui est en eux, je trouve la part de criminel qui est en moi. Et cette part d'ombre, je la mets dans mes livres. Parce qu'il n'y a pas le mur qui sépare le bien du mal, la lumière de l'ombre. Moi, je ne suis pas parmi les gens honnêtes et je ne vais pas voir des assassins. Quand je vais dans ces prisons, je me découvre moi. Et ils se découvrent en moi. Il y a ce rapport entre nous qui crée des amitiés. Et quand un mec s'évade et qu'il vient me voir, je ne peux pas lui dire passe ton chemin. Je lui dis, écoute, logez moi pendant une semaine mais je sais en plus que ce mec-là va m'apporter un roman. Et page 60, on lit ceci par exemple dans ce roman qui est, je le répète, vraiment excellent. Je n'en dirai pas davantage parce que ça se termine en polar. Vous avez voulu le suspense. Page 60, à Kader, c'est René qui parle. Corrige un peu ton accent et tu seras invité à la grande librairie. Alors surtout, vous ne corrigez pas l'accent, je prends quand même, je prends surtout, d'ailleurs. Mais vous savez pourquoi j'ai écrit des morts ? J'avais commencé du théâtre, je faisais du théâtre. Mais quand j'entrais en scène, tout le monde rigolait parce que j'ai l'accent du Sud. Et quand j'ai voulu faire une tragédie avec mon accent que je ne corrigeais pas, les gens continuaient à rire alors que j'étais là. C'était une tragédie. Donc, j'ai pris un stylo, je me suis mis à écrire pour qu'on n'entende pas mon accent. Vous savez, moi je l'entends quand je vous lis l'accent. Ah oui ? Ah oui ? Ça chante. C'est bien. Les vivants au prix des morts. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les vivants au prix des morts ? C'est une expression... Non, quand j'étais petit, je passais ma vie sur le Vieux-Port à Marseille parce que l'école me faisait peur, les livres me faisaient peur et j'allais voir les poissonnières. Et à midi, les poissonnières crient les vivants au prix des morts. Elles parlent du poisson. Elles ne veulent pas ramener le poisson à la maison donc pour ne pas leur amener, elles crient les vivants au prix des morts. Et là, il y a pas mal de morts dans ce livre. Les touristes se demandent si elles parlent des mecs qu'on a trouvés sur le trottoir ou du poisson. Ils ne savent pas. Et moi, toute mon enfance, j'ai écouté le bruit des poissonnières. C'est comme le bruit des mots. Alors voilà, vous ne saurez pas avant la dernière page s'il s'agit du poisson ou des morts et vous ne saurez à mon avis jamais si c'est un roman et jusqu'où. Huck Pagan. Je le disais tout à l'heure, prof de philo puis inspecteur de police pendant plus de 15 ans. Les RG, la crime, province Paris, premier roman publié en 1982. Alors vous étiez encore flic à l'époque, le roman. Oui, oui, oui. Roman devenu culte dans le milieu des lecteurs de Polar. Les amateurs de Polar, oui. Ça s'appelait La mort dans une voiture solitaire. Vous avez quitté la police comme vous avez quitté l'enseignement. Beaucoup plus tard. Début des années 90, c'est ça ? Oui, oui, oui. Pour quelles raisons ? Ras-le-bol, ras-le-bol, fatigue. Vous devenez alors romancier ? Un très gros choc traumatique après la gare de Lyon qui fait que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Pour ne pas faire de mélo. Je ne pouvais plus. Mais romancier, je l'ai été depuis 82. En permanence, je travaillais dans la police et j'ai fini comme chef de nuit. Donc je travaillais réellement dans la police avec des vrais malfaiteurs, enfin ce qu'on appelle les malfaiteurs. Et puis le reste du temps, j'écrivais. Est-ce que vous aviez vis-à-vis des malfaiteurs la même compréhension ? Je ne dis pas sympathie que votre flic Schneider peut avoir, lui, dans son roman ? Mais pourquoi pas la sympathie ? Lorsqu'on voit que les vrais malfaiteurs ne sont pas en prison, lorsqu'on voit que l'évasion fiscale coûte énormément plus cher, quand on voit que les licenciements abusifs coûtent beaucoup plus cher qu'un petit bracouillou, j'ai beaucoup de sympathie pour ceux qui le font en visage. Enfin, c'est des branques, c'est des guignols. Mais je les aime. Moi, j'ai toujours aimé mes clients. Absolument, oui. Je le reconnais, je le revendique. Un ou deux flics qui sont aussi des branques et des guignols. Pas que des grands inspecteurs. Heureusement, d'ailleurs. Les grands, oui, enfin, les grands, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Votre personnage s'appelle Schneider. Ce n'est pas de ma faute. C'est le personnage principal de ce livre, Profil perdu, qui est un livre, alors, comment vous dire, crépusculaire, sublimement écrit, et en même temps, mais vraiment, vous le faites une mou. Non, 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 je n'ai rien dit. Ah, vraiment ? Au bout de 20 ans, il fallait quand même. Et qui raconte l'histoire d'un flic un peu désenchanté qui trimballe ses ombres, son passé, sa part d'ombre ? Oui. Vous allez faire comme Fréigny, vous n'allez pas me dire d'où elle vient ? Elle a part d'ombre de Schneider, elle est très simple, la part d'ombre de Schneider. C'est un type qui était parachutiste et qui a découvert les exactions commises en 1830 par le colonialisme français qui a littéralement pillé l'Algérie. Il y a un particulier, j'ai trouvé une déclaration d'un colonel français disant, à propos des gens qui habitaient l'Algérie avant, des Algériens, disant, on les a tous enfumés, hommes, femmes et enfants comme des renards. Alors, si vous pensez que ce n'est pas exact, j'ai le papier, enfin, j'ai la citation. Voilà, donc Schneider a été ulcéré de découvrir ça. Alors, il découvre l'histoire du pays et puis lui-même, lui-même, il devient. Il a été ulcéré d'avoir été complice à son insu de cette situation. Vous me direz, on n'est jamais à son insu tout à fait, c'est vrai, mais à un moment donné, il est arrivé à un stade insupportable. Il a d'étranges promenades, ça se passe dans une ville que vous ne nommez pas. On imagine quelque part du côté de Metz, par exemple. Non, c'est pire que ça, c'est Dijon. Non, mais ça existe, Dijon, non, mais... C'est sympa pour tous ceux qui le regardent à Dijon. Dijon, ça existe vraiment, c'est une ville. Non, non, c'est à Dijon, oui, bien sûr. Il va tout de l'autre house, c'est le lac du Chanoine-Kir. Alors, en fait, le soir, le commissaire, enfin, Schneider, notre flic, dit à Charlie, qui est le seul avec qui il accepte de faire des patrouilles de nuit, go to the lighthouse, Charlie. Référence directe à ceci. Sans aucun doute possible. Virginia Woolf, la promenade au phare. Si vous trouvez un flic devenu écrivain, mais même un écrivain, un homme, un mec, capable de vous faire une référence à Virginia Woolf, vous me prévenez, il n'y en a qu'un et c'est plus que pas grand. Ce n'est pas faire une référence, c'est dire au lecteur qu'il faut lire Virginia Woolf. Non, vous n'emmerdez pas à lire Pagan, lisez Virginia Woolf. Là, c'est du excellent. Pourquoi c'est excellent ? Parce qu'il y a à la fois une femme qui est absolument extraordinaire, il y a un style qui est absolument extraordinaire. C'est très proche de ce que vous faites. C'est-à-dire que dans certains livres, en particulier aux Waves, les vagues, ce n'est pas le même milieu qu'elle décrit, bien sûr, mais les ressorts sont les mêmes. Cette polyphonie est admirable. Vous l'avez lue, la promenade au phare ? Non, j'aime beaucoup Virginia Woolf à cause d'une chambre à part, mais j'arrive pas à dire. Une nouvelle traduction s'appelle Vers le phare, maintenant. C'est une grande polémique sur le To Die House, comment traduire exactement ? C'est aussi un livre qui traîne une formidable mélancolie. Eh oui. Paradis perdu. C'est quoi le Paradis perdu de ce Schneider ? Ah, Schneider, c'est très simple, c'est marqué dedans, c'est écrit. C'est un type qui a rencontré une femme et puis ils ont eu une histoire d'amour que j'ai essayé de raconter là, qui est une histoire d'amour absolument extraordinaire et puis ils se sont quittés et Schneider va en mourir puisque ce bouquin-là, j'ai essayé d'écrire ce qui s'était passé avant la mort dans une voiture solitaire. La mort dans une voiture solitaire, c'était mon premier livre, c'était ma première connerie puisque dès le premier livre, je tuais mon héros. Je l'ai assassiné froidement dans des conditions discutables. D'ailleurs, j'aurais pu ne pas le faire mais en même temps, c'était dans sa logique et après, je me suis rendu compte que quand on commence, je ne savais pas que je commençais une oeuvre, allez, disons-le, je ne savais pas que je continuerais à écrire donc un beau matin, je lui dis, tiens, je retrouverais bien Schneider mais il est mort. Alors après, il faut rétro-pédaler comme on dit maintenant. On a tous fait des conneries dans les années 80. Oui, oui, oui. Moi plus que vous. Allez savoir, tiens. On va parler de vous justement et surtout de ce type Schneider. On le connaît peu en réalité, même ses collègues ne savent pas vraiment ce qu'ils pensent. Nous, ce qu'on découvre en tournant les pages, c'est qu'il a rendu quelques services à des notables tout droit sortis d'un bouquin de Chabrol, d'un film de Chabrol. Un certain tome. Avocat véreux. Véreux qui ne l'est pas. Pardon. Chez les avocats ? Autant pour moi. Non, je pense qu'en général, on ne va pas sectoriser. Ouais. Surtout maintenant. En marche, mon ami, en marche. Votre personnage, Anar ? Anar Schneider ? Pas vraiment. Non, je pense que c'est un garçon qui a une morale extrêmement exigeante, qui s'est fait avoir une fois, qui n'a pas envie de se faire avoir deux fois et qui percute de plein fouet une femme formidable, vivante en lui. C'est une espèce de zombie plus ou moins mort, je dirais. Vous dites qu'il est mort avant d'être mort. Oui, il est mort. Il y a longtemps qu'il est mort. C'est des choses qui arrivent à des gens très bien, d'être mort. Et puis, il va rencontrer la vie. Je crois que si j'avais à résumer ce que j'ai écrit là, c'est un peu ça. Maintenant, on va me dire que c'est un thème éculé. Mais voilà, c'est de ça qu'il meurt. Et par exemple, si vous résumez ça et que je fais pause, et puis rewind, en vous posant comme question, mais vous, ça vient d'où ça ? C'est le désenchantement lié au métier de flic ? Mort avant d'être mort ? Ou est-ce qu'il y a des causes plus personnelles ? Oui, mort avant d'être mort, c'est quand même très lié à l'Algérie, où j'ai vécu quand j'étais très jeune et où j'ai vu quand même deux, trois petits trucs qui n'étaient pas sympathiques. Et dont je préfère ne pas parler parce que ça ne va pas faire avancer le chemin public. Mais il y a eu effectivement un traumatisme. Oui, c'est absolument évident. Un traumatisme. J'ai vécu à l'âge de 7 ans des choses qu'on ne vit pas normalement lorsqu'on a 7 ans dans la vie courante. Quand on devient prof de philo, quand on devient inspecteur, quand on devient romancier, quand on devient scénariste, bref, quand on s'invente des vies, on arrive à laisser ça derrière soi ? Non, non, non. On ne laisse rien derrière soi. On ne laisse ni ses amours, ni ses haines, ni ses blessures. On ne laisse rien. Simplement, arrivé à un certain âge, on les paye plus cher, c'est tout. Ça ne se referme pas à une cicatrice ? Non, non. Non, c'est pour ça que ces vieilles idées de travail de deuil et compagnie, ça me fait rigoler. OK, mais si on met des mots dessus, ce que disait René tout à l'heure ? On peut mettre plein de mots dessus. Il y a la phrase de Musset qui dit je n'aurais jamais cru que la cicatrice fût aussi douce à sentir parce qu'il y a l'écriture. Absolument. Mais s'il n'y avait pas ça, est-ce que les mots atténuent ? Quand on les écrit, oui. Quand on les lit, non. Enfin, pour moi. Quand on les écrit, oui, mais il y a une tension d'écriture. Je ne sais pas comment on travaille mes confrères, mais il y a une force dans l'écriture qui est presque physique. Je veux dire, c'est difficile à expliquer, mais moi, j'appelle ça une bandaison. Alors, pardon d'être vulgaire, mais une espèce s'en fout, mais pour moi, le fait d'écrire, c'est se mettre en trans. Alors, c'est des trans, pas du tout napolitaine, d'ailleurs. Ce sont des trans normales, mais ça peut être 8, 10, 14 heures par jour. Mais ça fatigue. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Je crois que c'est Pavé qui disait travailler fatigue. Écrire, ça fatigue. Vivre fatigue aussi. Oui, mais ça, il vaut mieux s'arrêter. Il faut le prendre assez loin. Pour ce qui est de vivre, nos laquais s'en chargeront, n'est-ce pas ? La grande vie. Pourquoi est-ce que Schneider ne parvient pas à la mener alors qu'il pense un peu comme vous aussi ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Pagan, c'est un type. Mais Schneider, ce n'est pas Pagan. J'ai des grandes discussions. Ça m'arrivait, quand il était vivant, de boire des coups avec Schneider. Mais il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui. Et il y a un truc que je voulais savoir, c'est pourquoi ça a coincé entre Schneider et Chiroky. Chiroky, c'est la femme. La femme dont il tombe amoureux. Voilà, et je voudrais qu'il me dise mais il ne m'a jamais dit, mais il ne m'a jamais dit. Puis elle, elle ne veut plus me parler, donc ça va. Mais c'est très, il faut faire attention aux personnages, parce que les personnages, un jour ou l'autre, vous verrez, on va avoir des castings de personnages. Il va y avoir des syndicats de personnages. Il faut faire attention. Il y a bien des syndicats des auteurs, des scénaristes. Ou des flics. Pourquoi pas des personnages ? Vous êtes en transe aussi quand vous écrivez, Virginie, même si c'est un effort ? Je n'appellerais pas ça comme ça. Mais je comprends. Le mot ne vous convient peut-être pas. Ce n'est pas le mot qui me convient. Mais il y a une espèce de... C'est comme quand vous jouez du piano. Il y a une espèce de frénésie, d'état second. Je ne sais pas comment expliquer. Là où je comprends, c'est que quand on se relit, parfois on est surpris. Quand je me relis, je suis très surpris. Donc il y a une transe, parce qu'elle n'est pas toujours en mal. À quel moment ? Je ne me souviens même pas de l'avoir écrit. Donc il y a une espèce. Mais vous avez aussi le syndrome du lendemain matin. Quand on est content, on s'est arrêté à 2h du matin, on relit et c'est à chier. Ça, ça arrive aussi. Alors là... Pardon. Ça arrive souvent. Si, si, ça arrive. La question que je me posais en lisant le livre de René Freigny, c'est est-ce qu'un flic, finalement, ce n'est pas un voyou raté ? J'étais voyou avant d'être flic, mais je ne sais pas. Je ne fais pas partie de ces gens qui jouent d'une mi-temps dans chaque camp. J'ai toujours été un flic intègre. Nul n'a jamais mis en doute mon intégrité. Mais ma sympathie intellectuelle pour les gens d'en face ne m'a jamais conduit à me compromettre avec eux. Ce n'est pas ça. Mais la vraie différence entre un flic et un voyou, c'est une question, à mon avis, de positionnement. Les marges encore. René ? Apparemment, je connais mieux les voyous puisque je vais les voir, mais depuis que je vais dans les festivals du roman noir, du polar, je rencontre des flics, pas mal de flics. Il y a beaucoup de flics écrivains. Il n'y en a pas tellement... Mais je m'aperçois, François, il n'y en a pas beaucoup de bons écrivains, vous voulez dire, parmi les flics. Non, c'est glissant, ce terrain-là. Je vais me faire des copains, encore une fois. Nous aussi, rassurez-vous, d'un l'habitude. Il faut savoir si un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit ou si c'est devenu un chargé de communication du ministère de l'Intérieur. Voilà. Ou s'il a une grande connaissance du catalogue Kettner. Voilà, je veux bien... Ou s'il est un peu sponsorisé par ce qu'on appelle les services. Ça, pour moi, je suis désolé de le dire. Je le dis ouvertement, ce n'est pas un écrivain. Madame Wolff n'a jamais travaillé pour le MI6. Enfin, je ne crois pas. Je ne pense pas. Je suis sûr que non. Ce que je voulais dire, c'est que ce sont des enfants qui continuent à jouer dans la cour de récréation. Les flics et les voyous sont des enfants qui jouent aux gendarmes et aux voleurs. Ils ont chacun un calibre. Sauf que les flics l'utilisent peu. Ils sont frustrés de ça parce qu'ils ont un calibre qu'ils n'utilisent jamais. Peu, en plus. Et ils sont un peu excités par le monde des voyous parce qu'eux, ils utilisent leurs armes. Mais ils jouent. Moi, quand je suis dans des festivals, parfois, je viens avec des voyous. Parfois, je rencontre des flics. Ils sont aussi sympathiques souvent les uns que les autres. Mais ils jouent dans la même cour de récréation. Seulement, ils n'ont pas le même uniforme, c'est tout. Mais ils ont besoin les uns des autres, ce qu'on appelle les grands flics. Ils adorent les grands voyous. Ils me racontent des histoires où ils ont traqué les grands voyous pendant des mois. Mais ils étaient très admiratifs. Et les voyous sont très admiratifs de ces grands flics qui les ont traqués. Mais ils s'entendent bien. Il y a une complicité. Parce que si tu enlèves l'une des deux parties, le gendarme, le jeu n'a plus cours. Et c'est ça, le jeu du gendarme et du voleur. Alors ensuite, la question qui est un grand écrivain, il est évident qu'il ne suffit pas de savoir ce qui se passe dans un commissariat. J'ai lu le livre de Pagan, le livre de Schneider. Je me suis régalé parce qu'il y a eu une écriture. Mais la plupart des flics que je rencontre dans les festivals, ils te font... Un rapport de police. C'est un interrogatoire. Un rapport de police. Il n'y a aucune métaphore. Alors que là, il y a de la littérature. On va parler de ça. Moi, j'ai adoré le livre alors qu'il n'y a pas d'intrigue. Pas vous ? Il y a une atmosphère. Oui, il y a une atmosphère. Et une histoire d'amour. Pourquoi est-ce que, justement, Pagan, vos livres, souvent, et particulièrement celui-ci, Profil perdu, finalement, l'intrigue, la fin, la scène finale, ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous, lecteurs, mais la manière dont vous nous racontez les personnages. Et encore heureux parce que je suis passé de deux stades. Je suis passé d'un stade où j'étais assez jeune, enfin relativement jeune, où je m'intéressais à l'énigme. Énigme, c'est le latin énigma. Une énigme, c'est quelque chose qui est compliqué mais qu'on va finir par comprendre. Voilà. Le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Et je suis passé progressivement de l'énigme. Je sais écrire des trucs comme ça avec des péripéties, n'est-ce pas ? Je sais faire ça. Vous faites des scénarios, Nicolas Le Floch. J'ai fait 60aine de scénarios tournés donc je sais de quoi je parle mais ça m'a saoulé, je me suis dit je voudrais parler d'un mystère. Et le mystère, le mystère qu'il y a là-dedans, c'est le mystère d'un homme et le mystère d'une rencontre entre un homme et une femme. Et ça, c'est mystérieux. Et ça, on ne sait pas mais ça fait partie de l'essentiel de la vie. Les péripéties, vous savez, on aurait pu en mettre beaucoup. Profil perdu. Oubliez les énigmes. Passez au mystère. C'est aux éditions Rivage. C'est du pagant et c'est du grand. Puisque nous parlons justement des marginaux, de ceux qui veulent vivre légèrement en dehors des cadres, en dehors des codes, ceux qui ont envie d'être un peu les gamins qui font le gendarme, le voleur, pas forcément une mi-temps dans chaque partie. Mais bon, je vous emmène maintenant à la rencontre d'un type assez extraordinaire. Il s'appelle William Finnegan. Aux Etats-Unis, William Finnegan, il est connu comme journaliste. C'est sans doute d'ailleurs l'un des plus sérieux journalistes de politique internationale. Il travaille au New Yorker. C'est vraiment classe, nickel. Il a couvert pas mal de guerres dans le monde entier. Il est particulièrement respecté. Mais il a un secret. Depuis toujours, il est addict au surf. La quête de la vague parfaite lui fait faire des choses assez surprenantes. Partir au bout du monde, prendre tous les risques. Et c'est l'histoire de cette addiction qu'il raconte dans un livre magnifique qui s'appelle Jour barbare, qui vient de paraître en France aux éditions du Sous-Sol, livre qui a remporté le prix Pulitzer à sa sortie. Je vous emmène à la rencontre de William Finnegan. Voici une journée dans la vie d'un homme qui donnerait tout pour une vague et pour une planche de surf. Regardez. Je mène une double vie en quelque sorte. D'un côté, je suis un journaliste qui travaille pour un magazine et écrit des livres. J'ai une vie publique où j'essaye d'être un bon citoyen. Et puis, j'ai cette autre vie que je n'arrive pas à justifier. genre, tu n'es qu'un pauvre surfeur. Une vie qui n'est absolument pas productive, qui est presque contre-productive, totalement inutile. Il y a des jours où ma vie ressemble plutôt à Samuel Beckett, d'autres, où c'est plutôt du Beethoven. William Finnegan pratique le surf depuis l'enfance. Journaliste au New Yorker depuis 1984, il a couvert la guerre civile au Soudan, l'Apartheid en Afrique du Sud ou encore les conflits dans les Balkans ou à Mogadiscio. Des articles comme The Invisible War mais surtout The Unwanted sur la résurgence des gangs néo-nazis en Californie lui ont bâti une solide réputation dans le monde du journalisme. Avec Jour barbare, son autobiographie, William Finnegan a obtenu il y a deux ans le prix Pulitzer. Sans machine, fait main, vieille école. Comme chaque matin, William Finnegan démarre sa journée par le même rituel. Voyons quel temps il fait à Montauk. Les vagues semblent petites mais peut-être que tout à l'heure elles seront mieux à marée basse. On devrait y aller cet après-midi. Ça n'a pas l'air génial mais on peut essayer. Les vagues ne semblent pas bonnes ce matin donc je vais aller travailler un peu à mon bureau en vélo. Je loue un petit appartement près de Central Park. D'abord on travaille et puis après on surfe. Il faut toujours suivre le programme de l'océan. J'ai appris à concilier les deux. D'un côté, il faut que je sache sans cesse ce qu'il se passe pour le surf, la marée, le vent, la houle quand c'est le moment d'aller surfer. Et de l'autre côté, il faut que je sache ce qu'il se passe dans le monde, les situations que j'aborde dans mes articles et la plupart du temps j'écris. C'est ici que je travaille. J'ai écrit une grande partie de mon livre ici. Parfois, parfois je quittais New York, je m'installais dans une forêt de la Nouvelle-Angleterre juste pour être au calme, pour me concentrer et me souvenir de ce dont j'avais besoin pour écrire ce livre. Quand j'ai commencé à travailler sur Jour barbare et que j'essayais de savoir à quoi ce livre pourrait bien ressembler, j'ai reçu inopinément un paquet de lettres par courrier. Des lettres que j'avais écrites quand j'avais 13 ans. Mon meilleur ami de l'époque à qui j'écrivais ces lettres les a retrouvées chez lui et il me les a renvoyées en disant tu devrais peut-être les lire. Et ces lettres incroyables sont arrivées. Je les ai toutes lues, il y en avait beaucoup et elles étaient très très longues. Elles étaient toutes écrites à la main et j'y racontais tout ce qui arrivait chaque jour à l'école, avec les filles mais je parlais surtout de surf. Dans Jour barbare, William Finnegan évoque son addiction exigeante et fascinante pour le surf. Une addiction qui l'élève en art de vivre et qui le pousse à traquer les vagues aux quatre coins du globe. Mais il en profite surtout pour porter sur le monde tel que l'Amérique le domine, un regard critique. En cela, William Finnegan s'inscrit dans la grande tradition littéraire des chroniqueurs de leur temps. J'écrivais très mal. Tout déchiré. Le surf déchiré, les filles déchirées. Ce mot n'a pas vraiment survécu au ravage du temps. Tous les détails que je donnais sur l'école, sur les vagues, sont d'une richesse. Toutes ces lettres, je ne me souviens même pas de les avoir écrites. Et je me suis dit, je devrais commencer le roman par ça. Les oeuvres qui m'inspirent sont tout autour de moi. Je recommande vivement Mark Twain et en particulier ses écrits non romanesques. Celui-là est un livre hilarant sur l'Ouest américain en 19e siècle. Encore du Mark Twain. John Didion est un écrivain très important pour moi. Elle est aussi originaire de Californie. Elle fait partie de la génération de mes parents, mais elle a en quelque sorte été une pionnière dans la littérature sur l'Ouest américain. Le changement, le ton du récit, ça a eu un grand impact sur moi enfant et ça me marque toujours. George Orwell, qui est probablement mon écrivain politique préféré et qui a courageusement écrit sur la guerre civile espagnole et sur le totalitarisme. Ses romans 1984 et La ferme des animaux ont à nouveau du succès avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, avec la question de l'autoritarisme et jusqu'où il peut aller. En général, le plus difficile quand on surf à New York, c'est d'arriver à sortir de la ville. Toute cette circulation, les gens ne se rendent pas compte que les vagues sont bonnes. Hors de mon chemin. Je suis allé surfer pendant l'ouragan Sandy. J'ai honte, mais j'y suis allé. C'était bien. Enfin, c'était un désastre. Il y avait beaucoup de débris dans l'eau, mais les vagues étaient bonnes. J'aurais dû prendre des notes pour mes reportages. Je l'ai fait, mais d'abord, j'ai surfé. Pendant l'ouragan Irene, je suis allé surfer dans le New Jersey car les conditions étaient magnifiques. C'était parfait. L'État avait fait fermer les plages, donc muni de ma planche de surf, j'ai dû me faufiler et je me suis mis à l'eau. Ici, on a de très bonnes vagues, principalement en hiver, souvent quand il y a des tempêtes de neige ou juste après. Et il n'y a personne, c'est mauvais signe. Ce n'est pas un bon jour pour le surf. Le surf implique beaucoup d'inconfort, beaucoup d'efforts pour se forcer à entrer dans l'eau quand il fait froid, que les vagues sont immenses et que c'est effrayant. Je voulais décrire la vie d'un vrai surfeur, comment il surfe et je sais que cela n'a rien à voir avec les clichés hollywoodiens. On parle beaucoup de spiritualité dans le surf. Il y a beaucoup de baratins qui ne m'a jamais intéressé et je n'y ai jamais pris part. Et cette idée de dévotion à de bien étranges dieux vient du fait que l'on est toujours en train de prier, que le vent change, qu'il y ait de la houle et que la tempête s'arrête. Ce sont des éléments de la nature qui sont cruciaux. Et donc oui, le surf est une sorte de théologie. C'est ce que l'on aime et ce dont on se soucie le matin en se levant et que l'on veut croire mais en même temps, il ne faut jamais personnifier l'océan. Il ne faut jamais regarder les vagues et se dire oh, cette vague m'aime. On aime la vague mais elle ne nous aime pas. Comme on dit, c'est la nature dans tout ce qu'elle a d'impitoyable. Il faut toujours la respecter et ne jamais la transformer en quelque chose d'illusoire. D'une certaine façon, dans la plupart des articles que j'écris, j'essaye de m'insurger contre les idées reçues, de changer l'opinion des gens et peut-être de leur transmettre de nouvelles idées sur le pouvoir qui diffèrent de celles qu'ils avaient avant. J'ai l'impression que mon rôle est d'être un témoin fiable et non pas un artiste complaisant. Pour moi, bien écrire, c'est être un bon citoyen. pour moi, bien écrire, c'est être un bon citoyen. Est-ce que c'est par là que ça commence ? L'engagement de l'écrivain, Virginie Despentes. Vous avez l'impression d'être une bonne citoyenne ? Est-ce que vous pensez vraiment que quand on écrit Baisemois, c'est l'idée qu'on a en tête ? Non ? Vous avez commencé par Baisemois. Oui, mais je l'assume complètement. Aujourd'hui encore ? Je ne peux pas entrer en littérature pour être une bonne citoyenne. Non, au contraire, mais ça, c'est peut-être une idée plus américaine de la citoyenneté. Parce qu'au contraire, je pense qu'il est important pour écrire d'être capable de démonter sa nationalité, sa citoyenneté, de se réclater ça. C'est pas au moment d'écrire, c'est pas dans la vie, mais au moment d'écrire, je pense que c'est pas le moment de penser à la nation. Je regardais ce que cet homme disait. Je le voyais tout petit sous une falaise d'eau et l'écrivain, c'est l'homme tout petit qui est sous une falaise de mots. Et l'écriture, c'est ce qu'il disait, c'est être sur une vague de mots, mais il faut trouver la vague juste. Parfois, la mer est plate et il n'y a pas de mots et parfois, on est broyé par la vague. Il faut trouver la vague juste. On a dit ce que c'était que d'écrire, c'est-à-dire trouver une petite... Moi, j'écoute très peu de musique, Virginie, on connaît beaucoup plus que moi. Moi, j'écoute parce que la musique des mots me suffit. J'ouvre un livre le matin et j'entends cette musique. Je trouve la vague juste, puis je prends mon stylo et je continue à surfer. C'est ce qui me rend heureux, surfer sur une vague de mots parce qu'il faut trouver la vague juste. Alors, lui, il cherche de manière obsessionnelle la vague parfaite. Il se dit, elle existe. Est-ce que... C'est une métaphore assez incroyable. Dans le livre, on a un peu l'impression de vivre un nouveau capitaine à cab qui chercherait à emmener son équipage parmi toutes les tempêtes pour trouver sa baleine blanche à lui. Le mot juste, c'est ça aussi ? Quand tu lis l'étranger, la première fois que j'ai découvert, j'étais en Grèce, justement, je regardais les vagues et j'ai ouvert l'étranger de Camus que je n'avais jamais osé ouvrir parce qu'on m'avait dit c'est la philosophie de l'absurde. Et j'ai trouvé une telle petite... La vague juste était là. Hier, maman est morte ou peut-être demain, je ne sais pas. Et là, il y a la vague juste parce qu'il a trouvé avec quelques mots simples, le passé composé. Il est sur sa vague et jusqu'à la fin du livre, il ne tombe jamais. Voilà un mec qui a trouvé sa vague. Camus. Il y a une célébration incroyable de la nature également dans le livre de William Finnegan, Jour barbare. Ça, on le retrouve. aussi, chez vous. Un petit peu chez vous aussi, Hugues Pagan. C'est une célébration d'une nature différente. Cette pluie qui tombe, ces lumières dans le noir, le bruit de la nuit. Chez vous, le bleu du ciel. En même temps, on se dit, cette nature, elle peut nous déchirer et nous décapiter aussi bien que nous séduire. Comment est-ce qu'on gère ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, écrire sur la nature ? C'est célébrer sa violence, son pouvoir de destruction ? Je racontais à des élèves la semaine dernière un arbre qui court dans toute l'œuvre de Géonot. C'est un être. Dans la première partie, ce être est magnifique parce que Géonot est jeune. Il est confiant, il est panthéiste, il est beau. Et cet arbre est magnifique. Et puis, il fait deux séjours en prison, Géonot. Et cet arbre, on revient dans la deuxième partie de l'œuvre, mais dans cet arbre, il y cache des cadavres. C'est-à-dire que c'est l'image de Géonot, cet arbre. Il a fait chanter le monde, c'est le plus bel arbre de la forêt. Et dans la deuxième partie, cet arbre ressemble à Géonot, il est plein de cadavres, il est plein de noirceurs. C'est ça à écrire. C'est parler d'un arbre tout en parlant de soi. Il n'est pas grand. Oui, je voulais dire que tu fais allusion au roi sans divertissement de Géonot. On parle parfois du roman noir, le roman noir, le polar, ce que Manchette appelait un petit peu le second rayon. Je tiens à signaler que le roi sans divertissement est un extraordinaire roman noir. Et c'est un extraordinaire polar avec une intrigue. Les deux. Voilà. Alors dans un instant, nous allons accueillir Thomas Saint-Hourins pour un livre d'enquête sur un épisode oublié de l'Histoire de France. Mais tout de suite, je vous emmène faire un tour en librairie, comme chaque semaine. Aujourd'hui, direction Toulouse et Inès Delamotte-Saint-Pierre est allée lire en rose. Dans la Cité des Violettes, à la librairie Ombre et Lumière, annexe de la célèbre Ombre Blanche, librairie consacrée au cinéma. Ça tombe très bien au moment où débute le festival de Cannes. Soyez tendance, Cannes, c'est à Toulouse. Moteur. Vous savez, les librairies de cinéma, elles ont presque toutes disparues et c'est peut-être parce qu'elles ont presque toutes disparues qu'il fallait qu'à Toulouse, où il y a une très belle cinémathèque, on puisse en reconstituer une autre. Les écrivains d'aujourd'hui vous diront et vous disent combien le cinéma est très important pour eux, à la fois dans le style, dans le montage, dans la création des personnages. Donc je crois qu'aujourd'hui, presque, il y a naturellement un pont entre les deux, entre le cinéma et le roman. Il y avait ce vieux fantasme personnel d'offrir au livre du cinéma et au DVD la possibilité d'être ensemble dans un espace particulier. Le cinéma, pour moi, peut-être avant la littérature, c'est le premier des éveils. Je crois que je n'aurais pas fait ce métier sans la découverte de grands films. C'est la moment et la putain parce que tout d'un coup, c'est la découverte à la fois d'une sensualité, c'est la découverte de dialogues qui, je crois, sont totalement singuliers dans le cinéma français, même dans le cinéma mondial. Et puis c'est Jacques Rivette, c'est le merveilleux, poétique. Parmi les livres qui ont pu changer ma vie, il y en a un particulièrement, qui est Lagana de Fred II. Lagana est le récit de quelques mois, quelques courtes années d'une enfance dans la plus extrême misère, dans une misère invraisemblable, dans une cave régulièrement inondée avec la présence de l'eau, de l'humidité. C'est un livre d'une violence redoutable, mais d'une lumière redoutable, malgré ce recours sans arrêt aux choses les plus sombres et les plus dures. C'est un livre d'où émerge la vie tout le temps. Et la librairie Ombre et Lumière vous propose avec Ombre Blanche un festival qui commence ces jours-ci à Toulouse. Allez-y, il y a énormément, énormément de manifestations. Nous sommes toujours donc en compagnie du Cpagan, de René Frigny, de Virginie Despentes et Thomas Saint-Touraz vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors pour parler d'un épisode totalement oublié, finalement, qui se souvient aujourd'hui du sacrifice des soldats noirs de Harlem pour sauver la France. C'était il y a tout juste 100 ans dans les tranchées de l'Argonne en pleine Première Guerre mondiale. Un régiment américain composé de près de 2000 soldats noirs. Alors, ils apportent le jazz, ils se comportent en véritables héros dans les batailles, mais, mais, ils doivent affronter évidemment les soldats allemands, mais au plus la ségrégation au sein des rangs de l'armée américaine. Allez savoir quel est l'ennemi le plus violent. Alors, qui sont-ils ? Des porteurs de valises, des manutentionnaires, quelques petites frappes, il y a aussi des boxeurs, boxeurs célèbres, des joueurs de baseball, des avocats, des musiciens, et tout le monde, tout le monde a oublié le 15e régiment de la garde de New York, surnommé les Hellfighters, les combattants de l'enfer. Et il faut vraiment la plume alerte de Thomas Saint-Hourins pour ressusciter cette histoire dans un livre que j'ai trouvé absolument passionnant. ça s'appelle Les Poilus de Harlem. Vous êtes, Thomas Saint-Hourins, journaliste, vous avez mené l'enquête, il n'y a pas d'autres mots, sur cette histoire incroyable où il y a très peu d'archives. Il a fallu un siècle, écrivez-vous en ouverture, pour que Barack Obama, peu de temps avant son départ de la Maison-Blanche, honore ses soldats oubliés. Comment expliquez-vous 100 ans de solitude dans un pays qui se targue en permanence de ne jamais oublier ses héros ? C'est la preuve qu'on n'est pas dans un livre d'histoire sur le passé, mais en fait, moi j'ai pris cette histoire comme une actualité. Et effectivement, il y a 4 ou 5 ans, je suis d'abord tombé sur l'histoire de Henry Johnson, l'un de ces Poilus de Harlem, qui avait mené une action héroïque en 1918 dans la forêt de l'Argonne où il a battu une vingtaine d'Allemands pour sauver son camarade. Et finalement, le travail de mémoire pour faire en sorte qu'il reçoive sa médaille d'honneur a pris plus d'un siècle. Et ce n'était pas encore terminé au moment où je tombe sur cette histoire-là. Et grâce à l'équipe d'un sénateur américain qui travaillait à restaurer la mémoire de Henry Johnson, j'ai pu accéder à des archives de 1300 pages qui racontaient à la fois cet acte héroïque et toute l'histoire de ce régiment. Et moi qui aime bien les histoires d'équipes, que ce soit des groupes de musique, des équipes de sport, je trouvais très intéressant de raconter le régiment en tant qu'un personnage parce qu'il y a effectivement des destins individuels, mais un destin collectif. Alors on retrouve ce que nous disait tout à l'heure Virginie Dépente en parlant de Vernon Subutex, c'est-à-dire que tout à coup, la communauté se met à exister. Il y a quand même un ou deux personnages leaders, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous diriez que comme les personnages dont on a parlé tout au long de cette émission, ce sont aussi des marginaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas là où ils devraient être ? Déjà ce sont des avant-frogés parce que pour s'engager de façon volontaire dans cette garde nationale de New York pour aller faire la guerre à l'autre bout du monde contre des Allemands qu'ils appelaient d'ailleurs entre des « un ». On n'avait pas tellement idée à Harlem de comment ça se passait dans les tranchées françaises. Il faut quand même avoir un certain courage et un certain goût de l'aventure. Et ensuite, c'est un mélange. C'est un mélange effectivement de marginaux parce qu'on a des petites frappes de Brooklyn et d'Harlem, des boxeurs, des joueurs de baseball, mais aussi une élite, l'élite en formation de ce quartier avec des avocats, des gens qui sont passés par Harvard, par les grandes universités de l'Ivy League qui se mettent ensemble et qui font finalement une véritable expérience sociale déjà à New York avant de partir et ensuite, lorsqu'ils se retrouvent transportés dans les tranchées françaises qui n'ont rien à voir avec leur environnement, leur espace-temps New Yorker qui est quand même à l'époque une grande capitale avec des gratte-ciels, avec les métros. Donc c'est véritablement un deuxième mot. Et une certaine résistance aussi à l'esprit ambiant. Rappelez-nous un tout petit peu ce qu'on... Alors, j'allais dire l'anti-histoire. Vous savez, là, vous qui nous regardez, qui êtes jeunes, qui allez passer le bac dans pas longtemps, on vous dit Wilson, grand président démocrate, le congrès de Versailles, Woodrow Wilson. Un enfoiré, quoi. Woodrow Wilson, déjà, il s'appuie sur un congrès qui est massivement appuyé par ce qu'on appelait le Solid South, c'est-à-dire le Sud intégriste où la doctrine raciste est la base. Donc effectivement, lorsque les États-Unis doivent entrer en guerre pour aider à sauver la France en 1917, il va bien falloir intégrer une armée importante parce que l'armée américaine est assez déplumée. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait la guerre dans un pays étranger. Et donc, il faut que tout le monde puisse participer, les Noirs comme les Blancs. Et la difficulté pour Wilson, c'est qu'il est impensable à ce moment-là, déjà que des Noirs commandent des Blancs, mais même qu'ils se regardent face à face et qu'ils soient mis ensemble dans la même compagnie. Donc, l'équation quasiment insoluble à la fois pour la Maison-Blanche, qui porte vraiment très bien son nom à cette époque-là, et l'armée américaine, c'est d'arriver à intégrer ces Afro-américains dans l'armée qui va aller en Europe, qui va aller prendre part au conflit. Alors, pour ça, il y a deux, trois personnages, je vais dire haut en couleur, mais ce sont des Blancs qui vont se rendre à Harlem, alors souvent avec des visées électoralistes. Bien sûr. Ce n'est pas non plus des purs esprits. On est sur la politique locale, on est sur le gouverneur de New York, sur le fait de pouvoir avoir un petit peu les voix des Afro-américains au bout d'un moment. Donc, ce sont quelques Blancs idéalistes, mais aussi tout à fait réalistes, qui vont notamment William Eward, qui va être donc le colonel ancien avocat qui a du bagout, qui sait aller chercher des financements, qui sait séduire à droite, à gauche pour obtenir l'aval et le vote qui va permettre la constitution de cette garde nationale composée exclusivement de soldats noirs. Et volontaires. Et volontaires. Et c'est lui, cet avocat, qui va devenir un chef de guerre finalement en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les autres gradés, les autres officiers, ont d'autres professions. Finalement, à New York, on a même un éditeur qui se retrouve finalement... Futur éditeur de H.G. Walsh. Oui, exactement. Qui se retrouve à mener la guerre entre la Marne et la Champagne, à prendre ce métier sur le tas. Mais ils apprennent pas seulement à faire la guerre, ils apprennent aussi la langue française, les rudiments des tranchiers, parce que c'est un vocable, c'est des particularités, et ces jours et ces nuits qui ne sont pas habituels. Ce qui est quand même incroyable dans l'histoire que vous racontez, Thomas Saint-Houras, c'est qu'on peut penser que ce régiment dont on devine qu'il est immédiatement envoyé, enfin immédiatement, pas tout à fait, mais très vite envoyé en première ligne, spécialiste d'émissions périlleuses dans les endroits de l'Argonne ou au Sacanone. Vous vous rappelez, il faut le dire, 1918, c'est peut-être l'une des années les plus dures de la guerre. En 1917, la Russie a signé l'armistice et donc toutes les forces allemandes sont concentrées. Il n'y a plus un front Est, il n'y a qu'un seul front à l'Ouest en France et on se dit ça y est, ça va être absolument terrifiant. On les envoie en première ligne et les Américains sont en fait leur ennemi principal. Vous écrivez ceci leur premier ennemi porte la cravate et attaque à coups de stylo plume un verre de brandy à la main, ils parlent l'anglais, ils sont leurs compatriotes, leur chef. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux ennemis effectivement, il y a les Allemands derrière le no man's land mais il y a dans leur dos ou au-dessus de la tête l'AEF, donc la représentation de l'armée américaine à l'étranger et aussi encore plus loin la Maison Blanche qui ne veut pas de ces soldats noirs et qui vit très mal le fait qu'ils sont très courageux au combat, qui reçoivent des médailles de la part de l'armée française et qui finalement s'intègrent très bien aux poilus, deviennent donc des sortes de poilus de Harlem et à l'été 1918 quand cette unité commence à gagner du terrain l'AEF prend peur, commence un blanchiment des officiers, c'est-à-dire que le peu d'officiers noirs qui étaient auprès de Cellfighter vont être mis de côté et surtout dès que la guerre est terminée, dès le mois de novembre, on les rapatrie, on les récupère, au Mans, on leur fait, on leur apprend à tirer au pistolet d'une façon un petit peu fantoche pour les humilier comme s'ils n'avaient pas passé un an au front. Lorsqu'ils sont à Brest, avant de reprendre le bateau pour rentrer en Amérique, là aussi, la ségrégation est encore là, une ségrégation géographique, les camps des Noirs sont d'un côté, impossible d'aller par exemple chez le médecin, lorsque les bateaux partent, on les met en queue de liste et on les fait attendre un jour de plus évidemment que les autres. Donc il y a une réappropriation par l'Amérique de ces soldats qui ont été finalement prêtés comme un CDI ou un prêt à l'armée française. Ils étaient 2000 quand ils sont partis, les volontaires de New York, du All Fifteens. Combien étaient-ils au retour ? Finalement, à peu près le même nombre puisqu'ils ont été, ils ont eu des remplaçants finalement tout au long de l'été pour reconstituer Mais sur les 2000 d'origine, vous dites, il reste 725. Voilà, c'est ça, un tiers. Luc Pagan. Oui, simplement, ce que je voulais dire, c'est que, et c'est tout à fait dans le prolongement de ce que tu viens de dire, c'est que ces malheureux, on les a envoyés avec une formation particulièrement pourrie, bâclée, et on les a envoyés en France pour s'en débarrasser. parce qu'on ne savait pas trop où les coller. Ils allaient de camp en camp dans des conditions que tu décris et qui sont absolument abominables. Humiliation, brimade. Humiliation, brimade. Ils défilent au début avec des manches à balai. Voilà, ils défilent avec des manches à balai à Harlem et surtout, les premières attaques qu'ils reçoivent ne sont pas en France mais sont en Amérique, à Spartanburg, en Caroline du Sud, par d'autres soldats et les habitants de la ville qui se disent on ne veut pas de Noirs, encore plus de Noirs armés sur notre territoire. Donc finalement, cette guerre, effectivement, elle commence avant et là, j'en parle aussi, elle ne se termine pas avec la fin de la guerre en 1918. Elle continue. Alors, il faut raconter parce que ça, c'est un épisode absolument incroyable. Novembre 18, c'est l'armistice. Une partie, notamment les officiers sont rapatriés mais les Noirs, soldats américains de Harlem resteront dans les tranchées. Qu'est-ce qu'on leur confie comme mission ? Il y a d'autres unités, alors pas le 369e régiment effectivement des Hellfighters mais d'autres unités sont restées bien des mois en plus plus longtemps pour aller déterrer et réenterrer les morts pour aller faire le travail que personne ne voulait faire. Et lorsqu'on demandait à un soldat blanc américain d'une même unité pourquoi est-ce que c'était eux qui le faisaient et pas lui, ils disaient ils sont malades. Donc c'est une discrimination qu'on retrouvait avant le départ dans la société américaine, une discrimination évidemment dans la loi mais qui se retrouve à l'intérieur de l'armée américaine et jusque sur le terrain et dans les actions quotidiennes. René Frigny ? Oui, là on est dans une guerre absolument nécessaire, il faut arracher le nazisme de l'Europe mais les Américains ont refait la même chose. Première guerre mondiale. Oui, oui, mais les Américains ont refait la même chose pendant la guerre du Vietnam et je me souviens de la phrase oui, la première, pardon mais les Américains ont refait ça pendant la guerre du Vietnam et la phrase de Mohamed Ali, champion de boxe qui a dit je ne comprends pas pourquoi un noir irait tuer des jeunes pour défendre une terre que des blancs ont volé à des rouges. Donc, vous vous rappelez Vincent Tourin qu'il y avait 14 000 Amérindiens, 14 000 Indiens également qui avaient été eux aussi, alors ça serait un autre livre, c'est une autre histoire mais qui est passionnante aussi. Oubliez totalement comme ces poilus noirs de Harlem, 14 000 Indiens envoyés en France. que ce fait pour les Noirs américains d'aller combattre aussi en France a posé de nombreux débats évidemment au sein même des grandes organisations afro-américaines parce que ce que disait le président Wilson c'était évidemment se battre pour la démocratie sauf que lorsque dans sa propre nation il n'y a pas la démocratie, lorsque la vie quotidienne est une lutte et lorsqu'on est des sous-hommes il est difficile de se dire oui, on va prendre les armes pour la bannière américaine. Alors pourquoi le font-ils ? Parce que vous écrivez à un moment certains d'entre eux sont convaincus qu'en acceptant d'aller se battre ils vont faire bouger les droits civiques qui vont obtenir une reconnaissance de la nation. C'est une sorte de pari, c'est là aussi où ça rejoint une aventure, c'est un pari sur l'avenir et de se dire justement les spotlights en gros du monde seront mis sur les tranchées françaises, allons-y, montrons que nous sommes non seulement des hommes mais aussi des héros et lorsque nous rentrerons, si nous sommes encore vivants, nous accèderons à un statut de citoyen ou du moins d'un homme qui pourra regarder un blanc en face comme c'était le cas dans les tranchées avec les camarades français même s'ils ne se comprenaient pas au début. Je vous racontais le retour, c'est le dernier chapitre, c'est effrayant, les héros redeviennent des négros, écrivez-vous. C'est-à-dire que tout à coup, ceux qu'on a décorés qui ont paradé sur la 5e avenue le temps d'une semaine sont oubliés, rayés de l'histoire officielle. Henry Thompson, dont vous parlez, 10 ans plus tard, en pleine crise de 1929, meurt comme Vernon, subutex, je ne dis pas qu'il meurt, mais il devient SDF. Oui, il est SDF, oublié de tous, oublié de l'armée et laissé de côté. Et finalement... Un autre sera lynché en pleine ségrégation. Il y a eu une hausse au niveau des statistiques des lynchages en 1919 au retour de la guerre et avec plusieurs cas avérés de Noirs américains qui étaient lynchés parce qu'ils portaient encore l'uniforme ou parce qu'ils se réclamaient d'avoir participé à cette guerre. Donc effectivement, le retour qui était censé être un retour héroïque le sera pour une journée de parade absolument spectaculaire dans New York, mais quelques jours après, évidemment, l'Amérique n'a pas changé. L'Amérique n'a pas changé pendant cette guerre. Eux reviennent avec des nouveaux idéaux, liberté, égalité, fraternité, mais finalement, dans un sens, c'est peut-être encore pire qu'avant. Vous disiez tout à l'heure que c'est un livre d'actualité et c'est vrai que moi aussi je l'ai lu comme ça. Qu'est-ce qui est actuel aujourd'hui dans cette histoire d'oubli et de marge ? Pour moi, on est à la marge. On est avec des gens qui sont des marginaux, des aventuriers qui ne filent pas droit ce qui s'est passé en 1918. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une parenthèse dans l'histoire, mais peut-être comme une graine qui a été plantée, comme une bataille assez extrême, mais qui a des échos avec ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les villes américaines ou à d'autres endroits du monde dans un travail de lutte sociale et de lutte raciale qui n'est pas terminé. Et le combat des Hellfighters, il est encore là aujourd'hui. Les poilus de Harlem, les Hellfighters dans la grande guerre, c'est aux éditions Talandier, sous la signature de Thomas, Saint-Tourins. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Je rappelle rapidement les titres dont on a parlé tout au long de l'émission. Hugues Pagan, profil perdu, profitez-en, le prochain c'est peut-être dans 20 ans. Quoique maintenant que je sais que vous en avez écrit plein, vous êtes invité quand vous voulez sur le plateau. Comme René Frigny, les vivants au prix des morts, c'est chez Gallimard. Le tome 3 de Vernon Subutex arrive chez Grasset, mesdames, messieurs, bonne nouvelle, Virginie Despentes. Et puis Jour barbare, évidemment, de William Finnegan. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de la saison et alors là, je vous prépare des surprises. Vous allez adorer tous les livres qu'il faut pour partir s'amuser tranquillement et surtout lire, lire, lire pendant l'été. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures avec les ouvrages dont nous avons parlé ce soir et on se quitte en musique avec la bande originale évidemment de Vernon Subutex. Écoutez-le tout là-haut, David Bowie. À la semaine prochaine, bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501